Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par sécuriser la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dis bien que tous les États d'Afrique qui aspirent à une véritable souveraineté doivent, par honneur et par dignité, démissionner dès maintenant de la Cour pénale internationale. Ils doivent se retirer de la Cour pénale internationale après cet acte qui vient d'être posé par les États-Unis d'Amérique. Vous savez, chères dames, chers messieurs, nous parlons régulièrement des Occidentaux et ici c'est la tribune d'éveil des consciences. Nous éveillons les consciences, nous exposons au grand jour ce que les Occidentaux cachent et même ce qu'ils font publiquement. L'objectif de nos émissions, de nos vidéoconférences ici, c'est de pouvoir servir de leitmotiv à la jeunesse africaine, à la strate dirigeante. Que les dirigeants tirent des leçons à travers ce que nous donnons ici. On ne peut pas comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui, de juin 2024, l'Afrique qui se dit être éveillée ou qui commence à être éveillée, que cette Afrique s'asseye, qu'elle voie des choses vraiment contraires aux normes édictées dans le cadre du droit international et que l'Afrique continue de cautionner cela. Vous savez, lorsque le mandat d'arrêt avait été demandé par le procureur Karim Khan, qui a demandé au juge de la Cour pénale internationale d'émettre ce mandat contre Benjamin Netanyahou et certains responsables du Hamas, qu'est-ce qui s'est passé ? Joe Biden l'a appelé pour lui dire clairement que s'il ne sait pas, cette juridiction a été construite pour le chef d'état d'Afrique et certains présidents voyous, à l'image de celui de la Fédération de Russie. Voici ce qu'il avait dit. On n'avait pas manqué d'animer une vidéoconférence là-dessus ici. On avait animé une vidéoconférence. Mais là, ce sont des propos qui ont été rapportés par des médias, par des services de renseignement, qui ont intercepté ces appels. À ce niveau, on peut dire non, c'est flou, ce n'est pas clair. Mais les États-Unis viennent de démontrer la preuve que ce qui avait été dit au sujet de ce que Joe Biden a dit à Karim Khan, c'est vrai. D'abord, Karim Khan lui-même était sorti pour faire une déclaration pour dénoncer la pression d'Antul Cib et le subit de la part du dirigeant américain Joe Biden. Même à travers ces propos de Karim Khan, on pouvait dire bon, ce n'est pas grave, peut-être qu'il est en train d'inventer des choses. Jusqu'à ce que, le 5 juin 2024, la chambre des représentants au congrès américain, il vote une loi. Et cette loi, on en a parlé tout à l'heure, une loi qui est votée et qui décide de sanctionner tout fonctionnaire de la Cour pénale internationale qui va s'hazarder d'engager une procédure contre les Américains, les citoyens américains, les militaires américains, contre les alliés des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les personnes qui sont en faveur des États-Unis d'Amérique, à l'image, n'est-ce pas, d'Israël et autres. Lorsque les États-Unis d'Amérique se permettent de voter une telle loi, ça, ce n'est plus, on dit, ce n'est plus un service de renseignement qui a intercepté l'information, non. C'est le congrès américain qui passe à un vote et il y a eu près de 245 voix pour et 155 voix contre. Je crois que je ne fais pas erreur sur les chiffres. ça a été voté. On nous a dit, oui, que Joe Biden était opposé à ce projet de loi puisque ça a été initié par les Républicains, etc. Mais la vérité, c'est que la loi en question a déjà voté. Ce qui veut dire que l'existence de la Cour pénale internationale, c'est évidemment clair que c'est pour l'Afrique et certains chefs d'État occidentaux qui ne sont pas dans leur idéologie. Alors, pourquoi continuer de s'enchaîner auprès d'une juridiction qui n'a ni crédibilité aujourd'hui, ni crédibilité demain et dont la dignité est foulée au sol par ceux-là même qui l'ont créée. La Cour pénale internationale a perdu sa valeur. Depuis des années, il y avait des débats, les scientifiques, on en parlait dans les amphithéâtres, on posait des équations. Est-ce que quand c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça ? Mais désormais, c'est très clair. On n'a même plus besoin de faire un débat scientifique. Donc, oui, même, n'est-ce pas, les ouvriers, ceux qui n'ont jamais été à l'école, comprennent aujourd'hui, évidemment, que la Cour pénale internationale a perdu sa valeur. Et donc, lorsque les États-Unis d'Amérique prouvent à suffisance que la Cour pénale internationale, c'est une juridiction du néocolonialisme, elle a été créée uniquement pour l'Afrique, pour juger les chefs d'État africains, c'est-à-dire des chefs d'État qui refusent de se soumettre à leur caprice, on dit oui, violation des droits internationaux, on les envoie à la Cour pénale internationale. Comme ce que Laurent Gbagbo a vécu. Il a passé combien d'années de sa vie, n'est-ce pas, à la HAYE ? Laurent Gbagbo a passé plusieurs années, plusieurs dix ans de sa vie à la HAYE. Après, il sort, on dit non, on ne lui reproche rien. Et puis après, ça reste comme ça. Rien. On dit bon, on va l'indemniser. Rien. Depuis que la Cour pénale internationale existe, quel est ce chef d'État, cet ancien chef d'État occidental qui a été transporté là-bas ? Les Nicolas Sarkozy sont là, ils passent. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Libye ? Alors, lorsque nous sommes aujourd'hui dans un élan de réveil, de sursaut africain, il ne faut pas continuer à rester, n'est-ce pas, attaché à cette juridiction, on vous le dit ouvertement et on vous le prouve par des lois qu'on vote au sein de l'Assemblée nationale américaine, on vous dit que cette juridiction, c'est une juridiction pour vous coloniser et vous continuez de rester là. Je veux voir vraiment les États de l'AES parce que ce sont des États très courageux à être les premiers États à donner le temps, à se retirer de la Cour pénale internationale. Il faut se retirer. Il faut se retirer. Nous sommes capables de créer nos propres juridictions qui n'ont rien à voir avec ces juridictions coloniales. Oui. Ce que la la chambre des représentants du congrès américain vient de prendre comme acte, honnêtement, cela suffit déjà pour que les pays africains puissent démissionner. Mais comme lorsqu'on a un État, il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut voir beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. On ne va pas dire à nos chefs d'État de démissionner du TICOTAC. Mais il faut déjà ouvrir une enquête. Il faut ouvrir des informations, commencer à analyser qu'est-ce qu'il faut pour quitter, pour démissionner. Il faut se retirer. Tous les États d'Afrique aspirant à une véritable souveraineté, doivent quitter. Parce que cette juridiction est une juridiction coloniale. Il faudrait que les choses soient très claires. Avant, ils faisaient les choses dans le flou. Les gens ne comprenaient pas. Mais maintenant, c'est flagrant. Et la seule preuve tangible que les États ont en main aujourd'hui, c'est cette loi qui a été votée. Et dans cette loi, ils ont décidé de sanctionner Karim Khan parce qu'il a simplement demandé à ceux que, n'est-ce pas, les juges de la Cour pénale internationale émettent un mandat d'arrêt contre des gens qui sont sous la protection des Américains. Chères dames, chers messieurs, je ne vais pas aller loin. C'est maintenant ou jamais le temps pour l'Afrique de se réveiller. Notre réveil ne doit pas être seulement que verbal. Ou bien dire, oui, nous sommes en train de faire face à la Russie, etc. c'est de prendre des décisions souveraines. Des décisions en toute souveraineté. Mais si on se retire de la Cour pénale internationale, ça va nous faire quoi ? On ne va plus vivre. Merci de partager cette vidéo au maximum partout où se trouvent les Africains. Partagez dans les groupes WhatsApp des chefs d'État africains. Partagez. Voilà. Envoyez-les par WhatsApp. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui me suivez ici. Envoyez au chef d'État, envoyez au ministre des Affaires étrangères. Peut-être certains n'ont pas encore reçu l'information que nos États commencent à penser à comment quitter la CPI. Merci donc. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.